Luganais, Klassen, Pettersson s'est dévié et l'ouverture du score, quelque peu heureuse pour le H.C. Lugano avec deux hommes de plus sur la glace, on a tenu pendant une minute et six secondes du côté Vaudrois, mais à notre sens ça a été dévié par Gobi. Quatrième bloc, Vaudrois sur la glace, c'est bien confirmé, De Wunz dans ce quatrième bloc, avec une frappe et le but pour Kamps, on disait que les Los Angeles parvenaient pas à se mettre en position frappe, et bien des fois il ne suffit pas de construire proprement des occasions, il faut être au bon endroit au bon moment, c'est le message que semble donner Florian Kamps à ses coéquipiers. C'était une nouvelle fois, pas forcément très bien construit, mais il y avait un coup à jouer, on insiste, avec la frappe, Mertz Dikinski relâche le but ! C'est Pessonane, sauf erreur, qui a pu le bénéficier, et ça récompense les efforts des Vaudrois avec cette frappe, et c'est bien Pessonane qui peut ainsi inscrire son sixième but de l'exercice. Lui aussi n'avait plus marqué depuis le match face à Rappersville fin novembre. Attention avec cette frappe et le but, on a insisté, on l'a laissé faire, et un petit peu dans l'indifférence totale, Kiesa, qui en deux temps a pu tromper la vigilance de Cristobal Lueu, alors Kiesa, on l'a absolument regardé sur cette action qui a surpris tout le monde, on va revoir tout ça en beck-end, Kiesa plein axe. Avec Walker qui a poussé devant lui, intervention Stader, Mourez relance, c'est dangereux, le tir, le but ! L'erreur de la défensive lozanoise qui permet à Brady Murray de redonner une longueur d'avance au HCL Lugano, et bien les erreurs à ce niveau-là qui se payent cash. Brady Murray en beck-end qui peut marquer le deuxième but dans le troisième tiers. Avec Mieville, Pessonen, Gennati, Luivara, la frappe de Luivara, le but ! Pour Lille de Zanois qui égalise, à 4 minutes du terme de cette soirée, Luivara qui est récompensé de tous ses efforts, et à 5 contre 4, Lille de Zanois qui trouve la fin et la pénalité contre McLean. Pessibilité avec Luivara, qui fait seul le but ! Luivara, coup sur coup, qui peut tromper Mertz-Likins. Il était en bonne position, il avait deux possibilités de passe à ses côtés, il a pris ses responsabilités, Luivara. Pessonen, attention, ils sont 3 les Lille de Zanois, au même endroit, possibilité de rupture, on va s'arracher pour aller marquer le numéro 5 ! Le but pour Pessonen ! Deuxième but personnel de la soirée pour Pessonen ! Pessonen, Luivara, les hommes du match pour le Zanaki Club, avec Bang ! Bang qui a pu effacer son adversaire direct, Yacons au milieu, et de Gong qui retentit à l'instant à Malais, cette belle accolade, et messieurs, on se quitte sur ces belles images des Lille de Zanois qui se congratulent, ils ont pu s'imposer finalement sur le score de 5 à 3.